Bonjour. Longtemps, je me suis demandé si les médecins savaient ce qu'ils faisaient. Je vais donc aller voir ce que dit Victor Hugo. C'est dans le William Shakespeare, donc c'est une œuvre de théorie littéraire. Je lis. Une science tout entière peut tomber en somnambulisme. La médecine est particulièrement sujette à cet accident. Cependant mourait qui voulait, les malades avaient la fièvre et les médecins le délirent. Chez Victor Hugo, il y a l'idée que les médecins ont un discours un peu pathologique. Or, au Collège de France, on connaît très bien les causes du cancer et des maladies neurodégénératives. Il y a deux catégories de causes. Il y a un stress environnemental, ce sont par exemple les UV et les rayons X. Ce sont des phénomènes ondulatoires. On a une composante psychologique, ce sont les angoisses. On a la pollution, les métaux lourds et les pesticides. Il y a les NPS aussi, ce sont les nanoparticules. C'est une forme en nuage. Par exemple, l'eau, quand elle est dans la mer, est électriquement neutre. Mais quand elle se monte en nuage, elle peut charger en électricité et puis ensuite décharger des éclairs et donc dégrader la matière. On a une deuxième catégorie de troubles, ce sont les troubles métaboliques. On a les infections par exemple, ce sont les micro-organismes, les bactéries, les champignons. Et dans le trouble métabolique, on a évidemment les désordres sur le noyau et les mitochondries. Parce que le noyau va construire les protéines et les mitochondries vont brûler la matière organique, donc le sucre, les glucides, les lipides et les protéines. Or, en médecine générale, on ne traite absolument jamais ces causes chez les patients qui sont porteurs de cancers et de maladies neurodégénératives. Là, on est dans une conférence du Collège de France donnée par un professeur titulaire. Il est oncologue et il nous explique que quand on applique une restriction calorique, on peut tout à fait par soi-même supprimer la tumeur. Donc, il explique que la recherche médicale pendant 30 ans a démontré que la restriction calorique allait activer un gène qui s'appelle PS53, qui est appelé par ailleurs le gardien du génome. Il va y avoir une chaîne sur le métabolisme et ensuite, le résultat de la chaîne, ça va être la suppression de la tumeur. Or, en médecine, aujourd'hui, on envoie de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc, ce sont deux... La chimiothérapie, par exemple, on envoie de la chimie qui va tuer toutes les cellules qui sont en division. Donc, si les gens qui sont traités perdent leurs cheveux, c'est parce que les cheveux sont en division cellulaire. Et comme la tumeur, comme le cancer, c'est une maladie de la division cellulaire, les tumeurs vont aussi régresser. Et ce médecin explique que, ce n'est pas pour autant que la tumeur a été supprimée par la chimiothérapie, que le cancer va disparaître. Il explique qu'il va revenir plus tard, puisque, en fait, les causes ne sont pas éliminées. Ici, c'est une conférence donnée par un chercheur au CNRS. Et il explique, pendant sa conférence, qu'aujourd'hui, on donne des traitements pour les gens qui ont Alzheimer, mais ces traitements n'ont aucun bénéfice. Et par contre, ils sont très toxiques. Et si on leur donne ces traitements, c'est parce qu'on ne peut pas laisser des gens malades sans traitement. Et il ajoute sur cette diapositive que les gens qui ont Alzheimer présentent des taux anormaux de métaux dans le cerveau, à l'autopsie. On a, par exemple, du cuivre, du fer et du zinc qui sont 3-4 fois à la norme, alors que le sang, lui, ne détecte pas du tout ces excès de métaux. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui a l'Alzheimer, par exemple, on va lui faire un diagnostic sanguin. Donc, on va lui dire qu'il n'a pas d'excès de métaux, alors qu'à l'autopsie, on va lui trouver ses excès de métaux. Donc, maintenant, je vais faire une petite présentation personnelle. J'ai une intoxication au mercure. Elle a été diagnostiquée et traitée de façon non conventionnelle. Donc, ça, c'est un diagnostic. Donc, c'était établi par un médecin qui pratique en France et qui ne souhaite pas révéler son activité. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne le traitement. On fait un petit enchantillon d'urine ensuite et on envoie au laboratoire en Allemagne. Et on a ensuite un relevé des métaux qui sont présents. Donc, le traitement va circuler dans le corps, va aller capturer des métaux qui sont stockés. Et ensuite, il va les mettre en circulation. Ça va être intercepté par le rein et éliminé. Et donc, il va y avoir, en fait, un forçage, une excrétion forcée des métaux qu'il y a dans le corps. Donc, ça, c'est une analyse avec une trentaine de métaux. Et moi, je présente des excès de cuivre, d'arsenic, de mercure et de plomb. J'ai fait ces diagnostics une fois par an, donc de 2014 à 2018. Et les traitements, c'est une fois par mois. Donc, on fait 12 traitements et une fois par an, on fait les analyses. Et si le diagnostic demeure positif, on recommence le traitement pendant un an. Donc, ça, ce sont des synthèses de mes analyses. Ici, j'ai, en septembre 2014, 30 fois la dose attendue de mercure et 50 fois la dose attendue pour l'ensemble des métaux. Le mercure, en 2015, 30 fois pour le mercure et 60 fois pour l'ensemble des métaux. En 2016, 30 fois le mercure et 70 fois pour l'ensemble des métaux. En 2018, 30 fois le mercure et 60 fois l'ensemble des métaux. Or, en 2013, l'Assemblée nationale s'est posé la question des intoxications chroniques. Donc, un député a interpellé le gouvernement. Je lis la question du député. Donc là, en deux phrases, tout est dit. Il y a des intoxications chroniques. Elles ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas diagnostiquées. Elles ne sont pas soignées. Et les gens herpent, peut-être, pendant toute leur vie avec les symptômes. La ministre répond en 2016, mais elle n'aura pas attendu la 2016 pour agir. On va voir ça après. Donc, je lis sa réponse. On ne connaît pas de niveau d'exposition au mercure élémentaire qui soit sans risque pour le corps humain. Des effets pouvant être constatés, même à très faible concentration. Des travaux en cours, qui doivent aboutir à la fin de l'année 2016, s'inscrivant dans le cadre du PNSE 3, donc Plan National Santé Environnement, doivent permettre d'évaluer l'intérêt d'étendre le dépistage de l'imprégnation au mercure pour la prise en charge des personnes fortement imprégnées au mercure. Donc, on va aller voir le PNSE. Ici, l'action 21, je lis. Élaborer les recommandations de bonne pratique de la prise en charge des personnes fortement imprégnées au mercure. On a un pilote, la DGS, Direction Générale de la Santé. Donc, c'est l'échelon juste en dessous du ministre. Et on a des partenaires. Donc, la STC, ici, la Société de Toxicologie Clinique. Donc, c'est une société de toxicologie qui est domiciliée à l'adresse des centres antipoison à Paris. Et on a aussi un autre partenaire, la HAS, donc la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est une agence publique de santé. Et on a une action, la publication des recommandations fin 2015. Donc, j'ai vérifié, les recommandations sont bien publiées. Mais dans les faits, les centres antipoison ne prennent pas du tout en charge des personnes qui sont fortement imprégnées au mercure. Alors, ça, c'est un document qui m'a été donné par le centre antipoison et qui liste l'ensemble des appels que je leur ai adressés. Donc, je les ai appelés en 2014, 2014, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019 et 2020. À chaque fois que j'ai appelé, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient et ne m'ont jamais rappelé. Et en 2020, j'ai menacé de porter plainte. Et là, j'ai obtenu un rendez-vous de consultation. Et donc, voilà le compte-rendu. Donc, c'est un compte-rendu manuscrit parce que le médecin n'a pas voulu faire de mise au propre. Donc, je lis. Ici, dosage décembre 2019 a été fait après calation. Alors, calation, c'est le traitement des métaux. Le médecin ajoute. J'explique, comme précédemment, que nous ne pratiquons pas de calation dans des situations similaires conformément aux recommandations de bonnes pratiques STC. Donc, on retrouve la STC. Et il me donne les bonnes pratiques. C'est un article qui a été publié dans une revue scientifique et qui est payant. Et donc, il n'est pas disponible sur Internet. Cet article dit que pour être traité par les centres antipoison, il faut des diagnostics validés. Et que les diagnostics après traitement ne sont pas validés parce qu'on trouve des métaux lourds chez tout le monde. Et donc, il faut revenir aux diagnostics validés, qui sont des diagnostics sanguins, et dans lesquels les métaux corporels n'apparaissent absolument pas. Et ça, c'est un site Internet allemand qui recense tous les médecins allemands qui désimprègnent du mercure. Donc, on clique sur une région. On a une liste 5, 10, 15 médecins qui, dans leur cabinet, envoient le traitement et pratiquent le traitement tant que les métaux lourds apparaissent lors des diagnostics. On a aussi des pays étrangers qui sont référencés. Et évidemment, on n'a absolument aucun médecin en France. Donc là, j'ai fait une petite présentation personnelle et de médecine générale. Maintenant, je vais faire une petite série de présentations sur les métaux lourds et les pesticides, par exemple. Je vais faire une petite présentation aussi sur les remèdes miracles au Collège de France. Donc, au Collège de France, ils nous expliquent comment est-ce qu'on traite les causes des maladies neurodégénératives et du cancer. Donc, ils expliquent comment est-ce qu'on peut retaper les mitochondries et le noyau des cellules. Et à partir de 2014, j'ai été diagnostiqué aux métaux lourds alors que les symptômes ont commencé à apparaître en 2008. Mais les traitements n'allaient pas assez vite pour me soulager des symptômes. Donc, j'ai pratiqué les médecines traditionnelles. Et je vais faire une petite présentation sur les champs d'application de ces médecines.